La semaine c'est retour pour un nouvel épisode de notre ligue de masters avec Naughty Gammes Forest. La vidéo précédente ne s'était pas déroulée comme prévu et on avait enchaîné pas mal de mauvais résultats. 5 matchs de championnat sans victoire du coup on a perdu notre première place. Comme on peut le voir au classement on est descendu à la 7ème place. Tottenham, Liverpool, City sont passés devant. Mais ce qui est bien c'est qu'on n'est pas complètement largué. On est à égalité de points avec City et Tottenham. A seulement 2 points de Liverpool, 3 de West Ham donc ouais c'est encore possible. En tout cas dans cette vidéo là on va essayer de revenir au top. Donc on va checker notre calendrier. On aura 8 matchs à jouer, 8 matchs avec l'objectif de retrouver le chemin de la victoire. On aura quelques gros matchs en Chelsea, Liverpool, Tottenham et un gros match en ligue européenne contre l'Olympique de Marseille. Du coup sans plus attendre on va passer au premier match contre Burnley. Il n'y a pas assez de changements à noter, il y a un seul changement d'ailleurs. C'est Aurel Mangala qui va céder sa place à Dominguez. Hudson Nodoyle il est titulaire, ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il est titulaire parce qu'Imak, Imak débute. On lui a fait confiance, Imak. Contrairement à Adli qui n'arrive pas à démarrer sa saison. Donc ouais on va faire confiance à Hudson Nodoyle et on va voir ce que ça va donner. Ok début du match contre Burnley. Premier match comme je l'ai dit, l'objectif de retrouver le chemin de la victoire. Premier ballon avec Elanga, cinquième minute, Gibbs White. La tendance se tient haut, il a vu la belle passe de Robert Sol le face à face. La frappe sur le poteau incroyable. Heureusement les gardés se rattrapent. Plesson commence fort, cinquième minute, grosse occasion. Dixième minute, Elanga encore une fois. Il va accélérer de la surface, il va temporiser. La vie, Gibbs White, la frappe le but magnifique, vaut-il du score. Onzième minute après l'avantage, il commence très fort. C'est ça qu'il faut faire. Être agressif dans le début pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté puis marquer des buts. Ce match là, on ne doit pas les laisser passer. On va revoir le but. Autre belle construction. Real Mangale, c'est Elanga. Elanga est vraiment puissant. Quand il percute comme ça, c'est trop difficile de l'arrêter. Koufran, 35ème minute, Robertson, la frappe dans le mur est dommage. On n'a pas de bons tiroirs de Koufran, ça c'est vraiment dommage. Nicole Williams, le centre, attention, ça revient. Nicole Williams, ce qui va trouver, Gibbset pour le doublé. Non, magnifique à Redugadier. Comme je l'ai dit, on n'a pas de bons tiroirs de Koufran. On se préoccupe beaucoup de Koufran bien placé, mais on n'a pas de tiroirs. Otsano Doy, c'est passé. Mofi, attention, Elanga, on a un dommage. Il a conservé le ballon comme il. On va se retourner, il arrive, enchaîner la frappe. Deuxième poteau, mais c'est incroyable. Deux poteaux dans le match déjà. Elanga encore une fois. Elanga, il fait partie de mes meilleurs buteurs, Elanga. Il a vu Mofi bien placé en retrait vers Otsano Doy, magnifique. Deuxième but. Otsano Doy. Comme je l'ai dit au début de vidéo, lui, quand on lui fait confiance, il marque. On enchaîne les buts, il ne s'arrête plus. Adly, la saison dernière, c'était l'un de mes meilleurs buteurs. Mais cette fois-ci, il a beaucoup de mal alors qu'Elanga est au deuil. On enchaîne les buts. Attention, première occasion, pour Burnley peut-être. Ça combine, non, dommage. On est les premiers sous le ballon. Attention, il y a un 3 contre 2 à jouer. On pourrait aller en contre. Gibbs for 8. Il a vu Adly. Adly qui va marquer peut-être son premier but de la saison. Adly qui va rentrer face à face. Non, complètement raté. Il a un peu trop croisé sa frappe. Attention, ballon de la surface. Première occasion, pour Burnley. Oh, c'était contre. Nouvelle occasion de contre avec Ryan Yates. Il va décaler Sangaro sur le côté-là. Épuisé Sangaro. Il va pouvoir faire un dernier refor. Sangaro. Il a vu Yates. Il a passé le ballon Adly. Oh, pénalty. Il a eu un contact. Oui, pénalty. Bien joué. Ça, c'était un ballon de 3 à 0. Il discute. Toute façon, il a déjà sifflé. Peuple est revenu dessus. Il va revoir le contact. Il me semble que c'était un contact en retard. Ça, il y a pénalty. C'est logique. Bon, on va laisser Amin Adly frapper pour son premier but peut-être. Est-ce qu'il va manquer Adly qui va se lancer face au gardien ? But magnifique. Contre pied parfait. Premier but de Adly cette saison. Enfin. On espère que ça sera le premier d'une très très longue série parce qu'on a besoin de lui. On a beaucoup 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 de qualité. Il va revoir déjà l'action. Il n'y a qu'un d'autre pénalty. Le but contre pied parfait. Imparable pour le gardien. Bon, on s'impose 3 buts à 0. Ça, c'est une très très belle manière de commencer cette vidéo. On a dit qu'on devait se rattraper. On commence très bien. 3 à 0. 1 but de Gibbs-Wahitz. 1 but de Hudson-Odoi. Et 1 but de Adly. Du coup, on s'impose 3 buts à 0. City a calé contre Arsenal. 2 buts partout. Aston Villa a gagné. 3 à 0 contre Norwich. Manchester United. Ils ne perdent plus. Ils enchaînent les victoires. Chelsea a battu West Ham 3 à 0. C'est sûr qu'ils vont rester devant nous. Brighton a battu Phelan 3 à 0. Il y a beaucoup de 3 à 0 quand même cette journée. Everton a battu Tottenham 3 à 1. Liverpool a calé contre Leicester 1 but partout. Du coup, nous, on remonte à la 3ème place magnifique. A égalité de points avec Liverpool et West Ham. City reste à la 6ème place. On revient à 4 points de Chelsea. A 7 points de Manchester United. En vrai, ce n'est pas encore plié. Cette saison, on ne compte pas gagner la Ligue de Champions. On veut juste se qualifier pour la Ligue de Champions. Sachez que les 4 premières places sont qualificatives. On a encore beaucoup de marge. Mais ouais, en région à la 3ème place, c'est une très très belle opération. On a une notification ici. On va voir. Je crois que ce sont des recommandations. Ouais. Deux recommandations. Le premier, c'est Antoine Semenio. 24 ans. Mais ouais. Il progresse. Il a 80 de général. Mais il progresse. Il n'aura pas une grosse évolution. Mais c'est pas mal. On va le mettre sur notre liste. Le deuxième, c'est Emerson Royal. 25 ans. 80 ans. Il aussi progresse. Il va progresser encore un peu. Peut-être 83, 84 ans. Comme ça, au maximum. Donc, on va l'ajouter à notre liste aussi. Du coup, on enchaîne avec le deuxième match de la vidéo. Contre Chelsea. Un gros match. On a gagné le premier 3 à 0. Je crois qu'on peut le faire. Alors, au niveau de notre 11, tout le monde sera là. Mais on va préférer Ola Aina à Nico Williams. Aina, il apporte beaucoup plus en termes de défense, je trouve. Même offensivement aussi, il est beaucoup plus agressif. Donc, ouais. Pour ce match, on va le préférer. C'est le seul changement. On va checker le 11 de Chelsea. Ah ouais, il y a Broja qui est titulaire. Cole Palmer. En soi, c'est un effectif classique. Il n'y a pas vraiment de changement. À part le gardien Bettinelli. Ils ont deux nouveaux gardiens dans le but. Bettinelli et Arnaud Tenas. Ils ont dû se séparer de leur gardien actuel hier. Mais ouais, parce que c'est des effectifs classiques. Donc, on est chaud. La victoire du premier match nous donne confiance pour ce match. Première occasion déjà pour Chelsea. Oh, le coup fronté aujourd'hui. Oh là là, on a très mal défendu Robertson. Palmer. Il a fait la différence. Il va rejouer derrière avec Kaissédo. Kaissédo qui rejoue vers Russ James. Ils attendent du soutien. Palmer s'est passé. Mais Christophe Nkunku, la belle passe pour Jean. A très belle arrêt du gardien magnifique. Septième minute. Ils sont déjà très 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 agressifs. 26ème conner pour nous Robertson. Ça part bien. Vait Terram Mofi. La tête le vêtue du score magnifique. Terram Mofi qui marque. Il n'a pas marqué lors du match précédent. Mais il a fait une passe dé. Cette fois-ci, il marque. Tête très très puissante à voir. Bien frappé par Robertson. La tête puissante. Le gardien ne pouvait rien. On va voir une deuxième ralentir. Robertson est quand même assez précis sur le corner. Par contre, ce coup franc, ce n'est pas trop son fort. En tout cas, nouveau but pour Terram Mofi. Ça, c'est mon meilleur buteur actuellement. Deuxième période. Première action pour nous avec Mangala. Qui va décaler Mofi qui s'est un peu excentré. Qui l'a rejoué vers Mangala. Gibbs White. Il attend du soutien, l'a vu. S'engarré avec Mangala. Pour l'instant, on me repose le ballon. On n'a pas encore touché la balle. Avec Aïna. Aïna qui a été préférée à Nico Williams, on le rappelle. Aïna, on la suffance. Il va passer le ballon à Gibbs White. Oh, ça combine bien avec Elanga. La frappe, le but magnifique. Magnifique. Tout était beau. La construction, la frappe, tout était parfait. On va revendre. On a monopolisé le ballon. On n'a même pas touché pendant qu'on construisait notre action. Un beau tic-tac. La finition est parfaite. Anthony Elanga. Connog à la guerre. 66ème, il va renverser le jeu. Verus James, il a le temps pour centrer. Attention, la tête de Bruja, ça passe au-dessus. Attention, Awoni, il vient d'entrer. Oh, le bon ballon. Oh là là, Trevor Shalobag qui s'est fait complètement absorbé par Adly. Le face à face, le but. Non, dommage. Adly ne va jamais marquer dans le jeu. Bref, on s'impose. Deux buts à zéro. Deux matchs, deux victoires. C'est bien sûr. Attrape. En plus, quand un grand, cette fois-ci Chelsea. Buteur, Ilanga et Mofi. Mais deux meilleurs buteurs cette saison. Du coup, suite à cette victoire, il n'y a pas grand-chose qui change. Les trois premières places restent pareilles. Donc Chelsea restent deuxième. Nous, on revient à seulement 1.2. Par contre, il y a City qui est monté à la quatrième place. Ils sont revenus à 2 points de nous. Tout-Nam qui a 21 points, qui est juste à 3 points de nous. Donc ouais, le classement est vraiment, vraiment sérieux. Il n'y a que Manchester United qui a une grosse avance. Alors, on a encore de nouvelles recommandations. On va checker. Toujours en attaque. Christian Kwame. Ah ouais, Christian Kwame. Le toka originel. Lui, il ne faut rien. Il est trop nul. Christian Kwame. Il arrive à se créer dans l'occasion, mais il n'y manque jamais. Il a deux pieds gauches. Ensuite, Ozil Erdogan. Ah ouais, ça c'est un joueur très intéressant. 78 de général. En pleine progression. Donc il va évoluer encore pour longtemps. On va checker ses capacités. Vitesse 88, accélération 86. C'est pas mal. C'est un ailier. Il a tout ce dont on a besoin. On va l'ajouter à notre liste. Ok, on va enchaîner avec la Ligue Europa. Mais avant, on va checker le calendrier. Parce que ce groupe est vraiment exceptionnel. Tout le monde a 6 points. Tout est encore possible. On doit affronter Larry Karaten et l'Olympique de Marseille pour nos deux derniers matchs. Déjà, Larry Karaten, ils nous ont battu au match allé. Donc c'est une équipe assez dangereuse. On va pas les sous-estimer. Ok, début du match. Première minute, ils se lancent déjà à l'assaut. On l'a dit, ils nous ont battu. Ils sont trop trop dangereux. Oh, ça combine bien. Il n'a pas encore touché le ballon. Simonski, oh, c'est passé. Ponce, la frappe très belle arrière du gardien magnifique. On l'a dit, ils sont trop 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 dangereux. Danilo, qui va passer à Amin Adli. Il va rentrer de la surface. Adli, en retrait. Pour tirer mon fils, très belle intervention du gardien. Ça commence fort, déjà 10 minutes. Deux grandes occasions. Je sens que le gardien va sortir le match de sa vie. Par contre, on dit ça, il se rate complètement. Nuno Tavares, qui a été titularisé pour ce match. Il n'a pas beaucoup joué Tavares. Gips White, qui va passer le ballon à Tavares, qui a tout le temps pour se centrer. Ça part bien vers Terramofi. Nouvelle intervention du gardien. Déjà, deux occasions pour nous. Gips White, avec Edson Odoi, qui passe à Mangala. Attention, la frappe complètement ratée dans le petit filet. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à faire. Deuxième période. Danilo Oconet. Ça part bien vers Edson Odoi. La tête, le but magnifique. Vendu du score. On prend l'avantage. Encore une fois, Edson Odoi. On l'a dit. Lui, il ne fait que marquer des buts. Il n'a pas le temps. Cette saison, il marque beaucoup. La saison dernière, il ne marque pas beaucoup. Par contre, il délivre beaucoup de passés. Mais cette fois-ci, il marque beaucoup. Ça, c'est trop, très bon. La tête, hors de portée du gardien. On va revenir. Danilo Oconet. Lui aussi. Ça doit être un bon tireur de Kone. On a déjà Robertson qui est très bon sur Kone. Ça son onzième. Ballon pour Aïka à ténatation. Lévi Garxien. Oh, il n'est pas attaqué. Il va frapper où ça passe à côté. On a très, très, très mal défendu. Fin du match, elle s'impose. 1 but à 0 grâce à Edson Odoi. On a un pas vers la 8ème de finale. Et là, c'est encore Marseille à affronter. Pour pouvoir sceller le deal. Mais pour l'instant, on a fait une très, très belle opération. Pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 victoires dans cette vidéo. On va checker les autres résultats. Du coup, Marseille s'est imposé contre Alain Niaspor. 1 but à 0. Du coup, au classement, ça fait 9 points pour nous. On prend la tête. 9 points. 9 points pour un LOM. 6 points pour Alain Niaspor. Et puis, 6 points pour l'Aïka à ténatation. Il y a un scénario où tout le monde peut avoir 9 points. Et là, ça sera compliqué. Parce que pour l'instant, tout le monde a battu tout le monde. Au moins une fois. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce groupe est vraiment incroyable. Mais ouais. Un match nul contre LOM suffit pour le qualifier. Bon, on va enchaîner contre Brighton en championnat. Deux retours en championnat. Alors, Brighton, c'est notre prochaine équipe en Ligue de Master. Notre prochaine Ligue de Master, ça sera avec Brighton. Il y a eu beaucoup d'entre vous qui m'ont recommandé cette équipe-là. En plus, c'est une équipe assez intéressante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est une équipe très, très jeune. Donc ouais, ça sera intéressant. Pour ce match-là, le trio d'attaque n'a pas changé. Au milieu des terrains, pareil. Tout le monde est là. À part Lugadin. Donc, Vlacodimos va céder sa place en match terné. Mat terné, le seul est très bon. Donc, on va lui faire confiance pour ce match. Ok, début du match avec. J'aurais Pedro. Oh, ballon de la surface. Oh là là, déjà. 23ème minute, première occasion pour eux. Conner. Robertson qui va s'encharger. Attention, il va s'engarrer. Ça passe au-dessus. On a dit Robertson est très bon si Conner. Ballon. Oh, attention, très bien l'interception pour Mangala. Sans faire de fautes. Il va accélérer. On est poste à la fin de la première période. La Mangala. Il accélère. Il va tout seul. Il réussit au contact. Il arrive à glisser le ballon pour Theron Mofi le but magnifique. Très, très, très belle course de Mangala. Mangala joue à l'Olympique Lyonnais maintenant. Nouveau but pour Theron Mofi. Dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va checker le nombre de buts de mes joueurs. Parce que Theron Mofi l'a marqué, il a claqué pas mal de buts quand même. En tout cas, très, très bel effort de Mangala pour ce but. Oh, attention. Très belle passe. Vers Welbeck en retrait pour jouer. Pedro, la frappe. C'était contrée. Heureusement. Très, très belle intervention. Parce que là, il y avait danger. Ilanga. Qui joue vers Gibbs White. Il va enrouler. Oh, c'était contrée. Heureusement. Sans danger. Ça partait bien. Ça aurait pu tromper le gardien. Mais, il est resté solide. 1 but à 0. On s'impose. Nouvelle victoire pour nous. On n'a pas encore perdu dans cette vidéo. 4 matchs, 4 victoires. Ok, on va enchaîner avec un match contre Everton. Le prochain match, c'est contre Liverpool. Donc, on doit gagner ce genre de petit match. La première couffron. 11e minute. White McNeil la frappe. Oh, ça revient. La reprise au-dessus. Everton, ils sont très très difficiles à battre dans ce jeu. Oh, attention. La mauvaise relance. Avec Chermiti, le beau 1-2. Il passe le ballon. Doit McNeil, encore une fois. C'est raté. Nouvelle arrêt du gardien. Abdoulaye Dukouré. Avec Jack Harrison, plus l'un, il nous domine. On n'arrive pas à s'en sortir. Oh, attention. Le bon ballon. Dukouré, le face-à-face. La frappe nouvelle arrêt du gardien. Incroyable. Incroyable, mon gardien. 3 grosses arrêts. Oh, attention. Ok, cette fois-ci, c'est mort. McNeil. Avec Chermiti. C'est passé à Nantes. Mauvais défense de Wora. Le nouvel arrêt du gardien. Magnifique. Match Turner. Il est tellement bon. Attention. 89e. Oh. Il a trouvé de l'espace. Pour Donjuma. Il est tout seul. Il a vu tout en haut. Le but. Non, le gardien. Magnifique. Incroyable. On n'a eu aucune occasion dans ce match. Aucune. Heureusement que notre gardien était là. Parce qu'elle était bouffée du début à l'enfin. Je crois que là, ça sera notre premier match nul. Notre premier accrochage de cette vidéo. 0-0. Donc, pour l'instant, c'est 5 matchs, 4 victoires et 1 nul. On n'a pas encore perdu. Ça, c'est plutôt bon. Ok, du coup, on va checker les autres résultats. On a fait match nul. Bien sûr. City a perdu 3-0 contre Brighton. On a battu Brighton juste avant. Chelsea a fait match nul. Ça, c'est un très bon résultat pour nous. Arsenal a perdu. Par exemple, très très bon résultat pour nous aussi. Par contre, Manchester United a écrasé l'histoire. Manchester United n'arrête pas de gagner. Liverpool, notre futur avancé à gagner. Tottenham a fait match nul. Du coup, classement, nous, on conserve notre deuxième place. Liverpool continue à nous suivre. Seulement 1 point de retard. Liverpool, notre prochain adversaire. Là, c'est très très bien préparé pour eux. Chelsea, 4ème avec 26 points. City, 6ème avec 25. Tottenham, 5ème avec 25. Donc, malgré tout, mes poursuivants sont toujours juste des remords. Chelsea, City, pardon, qui est 6ème, ils ont seulement 3 points de retard sur nous. Donc, ouais, un seul faux pas et puis nous rentrons. On va enchaîner avec le match contre Liverpool. Comme j'ai dit, on s'est très très bien préparé pour ce match-là. Une victoire, un nul, on est en confiance. Mais il y a quand même quelques changements qu'on va faire. Bon, déjà, Vlacodimo se revient dans le but. Martin, il a joué les deux précédents matchs, il était trop beau. Voilà, Ina, comme d'habitude. Lors d'un gros match, c'est lui qui va jouer. Il était trop beau contre Chelsea, donc cette fois-ci, il sera titularisé encore. Par contre, Gibbs va être une flèche vers le bas. Du coup, Dominguez va le remplacer. Après ça, il n'y aura pas d'autres remplacements. Ah si, il y a Awonye qui va remplacer Terran Mofi. Mofi, il a aussi une flèche vers le bas, c'est dommage. Mon meilleur buteur. On va checker l'effectif de Liverpool. Luis Diaz, Cody Gagpo, Mo Salah. Ça, c'est classique, il n'y a rien de choquant. Curtis Jones, McAllister, Gravenberg, pareil. Mais Reynaldo, ah, ils ont recruté Reynaldo. Ils ont laissé partir Robertson pour recruté Reynaldo. Après ça, il n'y a rien de surprenant. Ok, on est prêt pour ce match. Ok, avant le dernier gros match en championnat, c'est contre Liverpool. Après, on va affronter Tottenham. Et ça sera le dernier match contre l'OM. Mais là, on va se concentrer sur ce match. Robertson, qui joue contre son ancien club, qui va passer le ballon à Elanga. C'est bien parti vers Aurel Mangala. Ou attention, il resist. Dans la surface, Mangala qui va glisser le ballon. Le but est magnifique. Taiyo, Awonye. Il était titularisé, il marque. 17ème minute, on prend l'avantage déjà. On est tellement en forme dans cette vidéo. On n'a pas encore perdu, je le rappelle. On va revoir l'accélération de Mangala. Mangala aussi, quand il accélère, c'est tellement difficile de la retter parce qu'il est puissant. Il resiste au contact. Finition parfaite de Taiyo, Awonye. Louis Diaz avec Gagpo, Curtis Jones. Ça combine bien Louis Diaz avec Cody Gagpo qui va tenter la frappe. Oula, c'est passé juste à côté. Ils sont dangereux. Alexander Arnold, deuxième mi-temps. Avec Gravenberg. McAllister. Ça combine. Ils essaient de trouver de l'espace la frappe. Oh, il a tenté la frappe lointaine. Heureusement que le gardien était là. Corner pour Liverpool. Alessandr Arnold qui va s'encharger. Ça n'a pas bien se dégagé par Willy Bully. Mais ça va revenir. McAllister. Avec Louis Diaz, Curtis Jones. Il va tenter la frappe. Non. Ils attendent du soutien. Louis Diaz. Oh, le geste magnifique. Très bel arrêt du gardien magnifique. Très, très belle parade du gardien. Le centre. C'est dégagé. Mais ça va revenir. On est dans le dur. La Gagpo la frappe. Heureusement, c'était contré. Corner à suivre. Oh, le corner. C'est joué à la remise de la suite. Fasse attention. Simicasse. McAllister. Avec Carvenberg. Curtis Jones. Il va frapper. Nouvel arrêt du gardien. Incroyable. Il nous domine pendant cette seconde période. Mais heureusement, il n'est un bon gardien. Dominguez. Avec Elanga. Il attend du soutien. Il va décaler. Robertson. Elanga. Il a vu. Dominguez. Il a vu assez retourner. Maintenant. Oh, attention. Petit cafouillage. Elanga le but. Magnifique. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ça fait but. Ce n'est pas mérité. Parce qu'on a été dominé cette seconde période. C'est contre le coup du jeu. Mais on est devant. On prend. On va revendre. Il y a eu un petit cafouillage ici. Elanga a profité. Il a glissé le ballon au fond. Attention. Occasion de 3-0. Pour tuer définitivement le match. Oh, il s'est complètement trouvé dans son contrôle. Mais ça passe quand même. Dominguez. Il a tout le temps. Placé un bon centre. Dominguez a dommage. Ce n'est pas un bon jeu de tête. Le jeu de tête. Ce n'est pas ce point fort. Mais on va s'imposer quand même. Deux buts à zéro. Nouvelle victoire. Contre un gros. Surtout nouvelle victoire dans cette vidéo. Toujours un vaincu. C'est bien. Après la vidéo précédente. C'était une petite période de crise. Là, on revient. Bon, on va enchaîner le match contre Tottenham. Il n'y a pas eu grand chose. Autant vous prévenir dès maintenant. À part quelques grosses parades du Gardier. Mais ouais. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. En plus, ce match était assez bizarre. Il y avait un gros brouillard sur la pelouse. On ne voit quasiment rien. Ici, on a fait un match nul. Ils nous ont tenu un échec. Zéro, zéro. Finalement, il y a eu seulement deux matchs nuls dans cette vidéo. Pour l'instant, on a joué sept matchs. Cinq victoires. Deux matchs nuls. On va attendre le dernier match contre l'OEM. Pour voir le bilan. Mais ouais. Là, malheureusement, on avait de quoi gagner. Mais on a lâché des points. On a checké le classement. Du coup, le classement conserve notre deuxième place. Malgré notre match nul contre Tottenham. C'est toute notre victoire contre Liverpool. Il ne faut pas l'oublier. On conserve notre deuxième place. Il n'y a rien qui change. Jusqu'au huitième place. Il n'y a rien qui change. City, quatrième Chelsea, troisième Liverpool, cinquième. Par contre, Manchester United, ils ont 11 points d'avance sur nous. Et c'est fini. C'est ceux qui seront champions. Je les vois mal enchaîner trois ou quatre fois. Pas comme ça. Donc non. Il faut les oublier. Il faut juste continuer à gagner. Et puis, on verra. Mais eux, ils sont très très bien partis pour les champions. Ok, le dernier match de cette vidéo. Le main event. Notre gamme forest contre Olympique de Marseille. Comme j'ai dit. Tout peu encore ce jeu de ce groupe. On a 9 points Marseille à 9 points. Les deux autres en 6 points. Tout le monde peut se retrouver à 9 points. Et comme tout le monde a déjà battu tout le monde. Ça sera très compliqué de se départager. Donc, il nous faut au moins un match nul. Pourquoi pas une victoire. Mais un match nul suffira. Donc, on va aligner notre équipe type. A la différence que Nuno Tavares sera titulaire. Dominguez aussi va remplacer Aurel Mangala. Ce sont les seuls changements qu'on va faire pour ce match. Côté Olympique de Marseille aussi. C'est leur équipe type. Tout le monde est là. Ils ont dû laisser partir Aubameyang. Parce que je ne le vois pas de le 11. Mais ouais. Après ça, c'est leur équipe type. Tout le monde est là. Ok. Le dernier match de cette vidéo. Suite le dernier match de groupe. En Ligue Europa. On n'a pas droit à lui rendre. Comme j'ai dit. Un match nul suffit. Donc, on va tout faire pour se gérer pendant ce match. Neko Williams. 17ème minute. Il va accélérer. Il passe le ballon. Etton Odoi. Etton Odoi. Oh, il a vu Gibbs White. Le but, non. Très bel arrêt de Ruben Blancourt. On va revoir. La passe de Etton Odoi était parfaite. La temporisée. Il a lâché le ballon au meilleur moment possible. Malheureusement, problème de finition. Lodi. Avec Samuel Gigo. Le pressing de Theramophie bien joué sans faire de fautes. Le vertu du score magnifique. 26ème minute. Ils ont fait n'importe quoi. Samuel Gigo. Ils sont complètement trompés. Heureusement. On nous offre un but. On va prendre. On refuterait un cadeau. On va revoir. Grosse erreur de Samuel Gigo. Qu'on pourrait s'engosser de Theramophie sans faire de fautes. Auvers du score logique. Close. Attention. Le bow 1-2. Avec Eliman Ndiaye. On retravaille vers Jonathan Vertou. Très bel arrêt du gardien. Il faut faire attention. Il est un truc dangereux loin. Connor a suivi deuxième période. Attention la tête. Bien joué. Ça va revenir. Avec Jonathan Close. Oh attention. Close. Le centre. Vers Vitinha. Oh. Incroyable. Incroyable. But contre 5 ans. Willy Bully. Il n'y avait pas du tout de danger. En plus le gardien était sur le ballon. Il faisait un bon match jusque là. Et puis. Il s'est complètement troué. On va revendre. Il n'y avait pas du tout de danger sur ce centre là. Un peu partout. Nouveau ballon pour l'OM. Bien joué dégagé. Est-ce qu'on pourra aller en contre ? Oui. Avec Amin Adli. Il va accélérer Adli. Il accélère Adli. Il y a un 2 contre 4. Adli. Il va rentrer de la surface. Le face à face. Le but Adli. Non. Terramofi va suivre le point d'Orger Dutz. On reprend l'avantage. 63ème. Il n'y a pas de Orger. Double de Terramofi. Il a tellement incroyable Terramofi. Si vous cherchez un attaquant pour votre ligne des masters. Recrutez-le. Il est vraiment très très bon. Il est complet. Il est rapide. Il est puissant. Il est précis. Il est bon du pied. Il est bon de la tête. C'est un attaquant complet. En tout cas là. Le problème de finition de Adli se poussure. Il n'arrive pas à marquer dans le jeu. Samuel Gigo. Oh. Attention. Attention. Non. Non. Joaquin Correa qui va récupérer. Qui va lancer. Tardutti. Il est un peu excentré. Mais il va frapper quand même. Heureusement. Le gardien là. Fin du match. On célèbre. On est qualifié. On avait besoin de nul. Finalement. On a gagné. Par contre. Ça risque d'être compliqué pour l'OM. On va voir les autres résultats. Ça risque d'être très très compliqué pour l'OM. Là, il est quand l'atane s'est imposé. L'OM a perdu. Du coup, au classement. On est le leader. A.U.K. Attene 2ème de l'Olympique de Marseille. Éliminé. Incroyable. Le groupe était tellement sérieux jusqu'à la fin. En tout cas, on termine sur une victoire. Rematch 6 victoires de nul. Abonnez-vous. Ativez la cloche pour ne pas arrêter la suite.